De retour en direct pour la spéciale choix du public, c'est The Voice et nous sommes aux portes de la demi-finale chers amis. Iba, David, Yansin de l'équipe Mika viennent de chanter. Qui avez-vous décidé de qualifier et d'aller applaudir sur la tournée ? Voici les résultats. A votre avis, parce qu'on se dit tout, parfois vous vous dites que le public va le sauver, j'imagine que les coachs vous font des stratégies dans votre tête. Est-ce que vous savez qu'il a été sauvé par le public Mika ? A votre avis, vous ne pouvez pas le savoir évidemment. Moi-même je le découvre à l'instant. Moi je pense que c'est entre deux personnes. Entre deux personnes. Vraiment entre les deux, j'ai aucune idée. Alors je vais vous le dire, le talent sauvé par le public est... Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du real suspense. Allez, Iba Tawaji. Très émue, Iba. Chanteuse qui nous vient du Liban. Ça fait deux fois que le public français vous plébiscite. Et vous allez partir en tournée, Iba, ici et dans le monde francophone. Félicitations. Mika, ce n'est pas fini. Non. C'est maintenant à vous de choisir entre ces deux talents. Alors ? Yansin et David, très talentueux tous les deux. Ils viennent de loin tous les deux. L'un du Québec, l'autre du Maroc. Ils ont des choses à dire, ils sont singuliers. Alors, c'est très jeune. Moi je pense que c'est très facile à dire. Quelque chose comme, c'est difficile ou, ils sont vraiment différents. Mais en fait, ils ne sont pas aussi différents que ça. C'est-à-dire ? Parce que je pense que, entre ces deux jeunes hommes ici et aussi avec Iba, les trois, je pense que vraiment il y a un potentiel de disques. Et des disques, bien sûr, très différents. Mais vraiment, ils peuvent faire des choses qui sont assez particulières et qui n'existent pas déjà. Et ils sont uniques. Et tous les deux ici, maintenant, sur la scène, ils sont vraiment uniques. Ils ont des qualités qui sont vraiment très spéciales. Je trouve qu'avec Yansin, il y a ce côté, ce côté Peter Pan marocain. C'est bien vu. Qui en fait, qui a tellement à donner, encore plus à donner. Il y a encore plus de voix qu'on a entendu, qu'on n'a même pas entendu ce soir. Et David, il a grandi dans l'ombre de son héros, de Elvis. Et moi, honnêtement, David, j'ai regardé plein de tes choses. Mais finalement, tu es en train de sortir de son ombre et de commencer à créer ton ombre qui t'appartient à toi. Et alors là, il y a vraiment, il y a deux routes qui sont vraiment valables. On dit ça ? Bien sûr. Deux chemins incontestables. 17 ans David, 20 ans Yansin. Ça ne lui chienne pas ton problème ? Ce soir, ça veut dire que ça ne facilite pas ma décision trop. Mais cela dit, comme je pense que quoi qu'il arrive, il va y avoir un potentiel pour l'un ou pour l'autre. Ce n'est pas avec énormément de tristesse que je dois choisir un. Et ce soir, je choisis David. David, c'est le reste pour l'aventuré de Elvis, choisi et sauvé par son coach, qualifié pour la tournée. Vous le retrouverez face à Iba pour la demi-finale. Bravo David, c'est gagné pour vous. Bravo. Mais ce n'est pas perdu pour vous, mon cher Yansin. Le Maroc peut être fier de vous. Et Tantam Plage n'est pas déçu ce soir. Loin de là, loin de là. Vous avez fait un magnifique parcours. Vous savez, il y a ceux qui gagnent de voice et ceux qui ne gagnent pas et qui font carrière aussi. Nous avons beaucoup d'exemples et beaucoup de choses à vous dire et à vous proposer. Le Maroc est fier de vous et nous aussi ce soir. Bravo. Si vous nous rejoignez à l'instant sur TF1, c'est la spéciale choix du public. Je récapitule un petit peu la soirée. Les chansons qui sont incontrétées par nos talents ce soir ont été choisies par vous, chers téléspectateurs. Et ce soir, les talents qualifiés partiront pour la tournée et seront ici même en direct pour les demi-finales la semaine prochaine. Donc l'enjeu est important. Et on ne vous avait pas menti. Nos talents jouent gros ce soir. Le tout pour le tout. Et pour chacun d'entre eux, il n'y a que deux options possibles. C'est vrai. Continuer de voice et faire la tournée. Ou tout simplement arrêter l'aventure, c'est la loi. C'est la règle. La loi, c'est surtout la chanson ici.